Good morning, petite biche ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les livres préférés de mon fils en anglais. Adam a eu un an au mois d'avril et il est complètement dingo de lire. Il passe ses journées à feuilleter des bouquins. Voilà, tel parent, tel enfant. Du coup, j'ai eu envie de vous présenter ses livres préférés et j'ai eu envie de commencer par ceux en anglais. J'ai regardé et normalement, tous ceux que je vais vous présenter peuvent être livrés en Belgique ou en France via Amazon. Si vous connaissez des librairies, des magasins et on les trouve dans votre pays sans passer par Amazon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais par souci de facilité, je vous ai mis les liens Amazon. On commence avec un genre de livre qui a toujours beaucoup de succès, je crois. C'est un livre d'images, il est laissé sur la ferme et il a des petits feuillets qui s'ouvrent. Donc, l'enfant a beaucoup de plaisir à découvrir les images à l'intérieur. Comme vous allez le voir, mon fils n'est pas très délicat. C'est un bébé, encore. Mais voilà, celui-là, très très chouette. Il y a plein d'animaux et aussi quelques mots de la ferme, du coup, comme, je ne sais pas moi, poulailler, paille, ce genre de choses. Un fermier très sexy qui a certainement fait l'amour est dans le pré. Donc, très bien, c'est de la collection Lift the Flap, levé le petit feuillet, je ne sais pas trop comment ça se traduit. Mais la maison d'édition, c'est Pretty Books. Dans le même genre, livre d'images avec le mot associé, on a la collection Les 100 premiers mots. Donc, celui-là, et en fait, celui-là aussi, je les avais eus à ma baby-charole. Donc, ça, c'est mes 100 premiers mots, tout classique, qui s'est aussi bien fait des Français, comme vous pouvez le voir. À l'intérieur, 100 mots, avec 100 images, c'est coloré, c'est varié. Il y a les véhicules, le bain, le dodo. Donc, il y a vraiment plein, plein de mots différents. Et je vais dire, dans celui-là en particulier, c'est chouette parce qu'il y a vraiment absolument tout ce qui peut entourer un enfant. On va dire, voilà, le lit, le bain, le manger, tout, etc. Voilà, donc, ça, c'est vraiment bien. Et comme j'appréciais vraiment ce livre et je voyais qu'Adam l'aimait aussi beaucoup, j'ai eu envie de compléter la collection, même s'il y en a encore d'autres, par deux autres, mes 100 premiers mots. Là, c'est mes 100 premiers chiffres, couleurs et formes. Donc là, on va avoir carré, diamant, cœur, mais aussi toutes les couleurs, tout ce qui est orange, tout ce qui est rouge, vous avez compris. Je trouve vraiment que ce sont de très jolis petits livres, en carton, donc un peu plus solides que d'autres, même si, comme vous le voyez, ils peuvent quand même être mangés. Et j'ai aussi acheté les 100 premiers amours. Bien évidemment, on a ici, à la maison, une passion toute particulière pour les chats. Comme quoi, encore une fois, telle mère, tel fils. Mais, il y a toute une petite rire d'animaux, des animaux sauvages, des animaux de la savane, de la jungle, de la forêt, tout ça. Voilà, donc très beau livre, très chouette, qui coûte vraiment pas très cher. Ici, je vois que c'est 6 dollars, donc je sais pas, ça doit quitte vers 5 euros. C'est vraiment des petits livres, enfin petits, quand même, il y a quelques pages, mais très très sympa à avoir. Et puis par exemple, quand on va, quand on allait au resto, on prenait toujours un petit livre comme ça et ça l'occupe. Donc, très bien. Un autre livre qui parle de couleurs, c'est celui-là, New York, A Book of Colors. Et il est hyper mignon. Si vous aimez New York, si vous venez à New York, vous pouvez prendre ça comme souvenir. Je trouve que c'est vraiment très joli, c'est un très beau livre. Tout simple, vous allez voir, c'est très minimaliste. Il coûte 8 dollars, donc vraiment pas cher non plus. Il y a aussi Londres, Paris et San Francisco. Et c'est vraiment très joli. Voilà, là, ça met vert, Statue de la Liberté, puis ensuite on a... Les New Yorkais habillés en noir, comme les Nubi-rois. Rouge, les Lumières de l'Empire State Building. Voilà, c'est très minimaliste, mais en même temps, ça attire vraiment le regard de l'enfant. Et voilà, il y a quelques couleurs comme ça. Il n'y a pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais il y a quand même quelques pages, une dizaine de pages, on va dire. Donc ça, c'est vraiment un beau souvenir, je trouve. Ou tout simplement, un beau livre, si vous aimez New York, et encore une fois, les trois autres villes que je vous ai dit. Encore une série de livres qui ne sont pas vraiment des histoires, c'est la série Les Indestructibles. Je ne sais pas si ça existe en français et dans d'autres langues, moi, si vous connaissez. Mais en fait, c'est une série de livres, c'est une marque, vraiment, c'est quelque chose qui est « registered », et c'est indestructible, comme leur nom l'indique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les déchirer, on ne peut pas les déchiqueter avec les dents, vraiment. Ils sont indestructibles, et là, vous voyez, le premier qu'on lui avait acheté, il est quand même bien arrangé. Et ça, ce sont les plus récents, que j'ai achetés il y a 15 jours environ, et il a encore été relativement ton avec. Mais vraiment, ça dit « chew proof, rip proof, non-toxic, 100% washable ». Donc, ils peuvent le mâchouiller, ça ne va pas se désagréger comme du papier. Ils peuvent essayer de le déchirer, ça ne marchera pas. Et l'encre est évidemment non-toxique, et ça peut se nettoyer. Donc si vous avez la barbe, du vomi, n'importe quoi, vous pouvez nettoyer. Et j'ai déjà essayé, effectivement, avec un linge humide, ça fonctionne très bien. Bon, alors, ça c'est pour le côté pratique. Je trouve que ce sont vraiment de très chouettes livres. Ces deux-là, My Neighborhood et Busy Seekly, sont de la même illustratrice. Ce sont des dessins très jolis, très attirants, encore une fois, pour le regard d'un enfant. Et je vous disais que ce n'est pas vraiment des histoires, parce que ce n'est pas le genre de livre où l'enfant va s'asseoir et écouter une histoire qu'on raconte. C'est vraiment plutôt regarder les images, et il y a quelques phrases. Mais vraiment, moi j'aime surtout pour le côté indestructible. Et puis, ils sont vraiment chouettes, ils sont vraiment tout légers. Alors là, c'est vraiment une matière hyper légère. Ça coûte 5,95$, donc encore une fois, petit prix. On peut d'ailleurs les donner même à des tout, tout petits bébés. Adam, il a vraiment commencé à s'y intéresser il y a quelques mois, mais celui-là, on l'avait déjà depuis au moins 6 mois. Alors celui-là, c'est mon coup de cœur. J'en ai que trois pour le moment, mais Love You Baby, il est tellement mignon. Les dessins sont tellement choux. Et alors, c'est hyper drôle, parce que comme c'est un genre de livre où il y a seulement des petites phrases et pas de longues histoires, j'ai l'impression que Adam commence à intégrer que ça, ça parle spécifiquement de câlins et de bisous. Et donc, il vient se mettre dans les bras et il attend le bisous, le câlin. Je fais les gestes en même temps que je lis l'histoire. Donc vraiment, ça, je vous recommande cette série de livres. Ils sont vraiment très bien. Ça, c'est vraiment un des livres préférés d'Adam. The Story of Rock, qui, comme son nom l'indique, retrace un peu l'histoire du rock. C'est une série aussi. Il y a Country Rap et il y a Pop qui va sortir cet été et je vais l'acheter. Parce qu'il y a Elton John dedans. Et j'adore Elton John, donc c'est sûr que je vais l'acheter. Et donc voilà, ça, ça présente vraiment l'histoire du rock. C'est écrit en rime. C'est très beau. Ça coule tout seul, on va dire. Ça se lit presque en chantant, j'ai envie de dire, si vous avez l'âme un peu artiste. C'est un livre en carton, donc attention, on essaye avec ce genre de livre de ne pas trop, trop le laisser jouer avec quand même. Enfin, c'est un enfant, s'il le déchire, c'est pas grave. Au pire du pire, on en rachètera un. Mais comme vous pouvez peut-être voir, la tranche s'abîme un petit peu. C'est un peu plus fragile, on va dire, mais quand même moins fragile qu'un livre en rampier. C'est très très bien, très très chouette. Si vous aimez la musique, si vous avez envie d'insuffler un peu de connaissance, on va dire, un peu d'intérêt pour la musique à votre enfant, n'hésitez pas à acheter ce genre de livre aussi. Ce qui est bien aussi avec ce genre de livre, c'est que par exemple, là, des Rolling Stones, je vais avoir envie de mettre des musiques des Rolling Stones pour moi les écouter et en même temps initier un peu Adam. Et je dois vous dire que pour le moment, il est fan des White Stripes. Écoutez, bien à vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc ça, très très bien aussi, 9 dollars. On passe sur une histoire qu'on lit surtout le soir, c'est I love you to the moon and back. Très jolie, c'est l'histoire d'un petit ourson et sa maman. Et en fait, elle lui dit, ou sa maman ou son papa en fait, parce qu'il n'y a pas de sexe précisé. Je me rends compte. Maman ou ours ou papa ours, qui fait plein de petites choses avec son ourson, des câlins, qui admire les étoiles et qui raconte que l'amour est plus fort que tout et que je t'aime pour toujours. Donc ça, c'est vraiment hyper mignon. J'adore les dessins. C'est tout beau, tout doux. Et ça, c'est vraiment le genre d'histoire super pour le soir parce que c'est en mode fait de beaux rêves, passe une bonne nuit. Donc tout mignon, vraiment 8 dollars aussi. Très bien. Celui-là, je pense que c'est dans le top 3 des préférés, vraiment. 10 Little Night Stars. On le lit plusieurs fois par jour, mais surtout, encore une fois, le soir parce que c'est l'histoire de petits enfants qui vont faire leur routine du soir, brosser les dents, faire le bain, mettre son pyjama et qui finalement arrivent au dodo. Et en fait, à chaque fois, à chaque page, il y a une étoile en plus. 10 Little Night Stars. D'abord, ça fait 1 Little Night Star, 2 Little Night Stars. Et donc, c'est chouette parce qu'en même temps, on compte jusque 10 et il y a toutes les étapes de la routine du soir, on va dire. Donc, ça, c'est vraiment un livre que j'avais mis sur ma liste de naissance parce que j'adore les éléphants avec un petit éléphant, avec sa maman ou son papa. Encore une fois, son papa, je dirais être sur le livre et pas déçu. C'est vraiment très mignon. Bon, je me suis rendu compte d'un truc, petite parenthèse, anecdotique. 1. C'est très quand même genré rose fille, bleu garçon. Mais bon, après, je me suis dit, par exemple, là c'est rose mais le mur est bleu. Donc bon, j'essaie de ne pas voir le mal partout non plus. Mais alors, ce qui me fait nourrir le rire, c'est que certains animaux sont tout habillés, d'autres sont tout bleus et d'autres ont juste un t-shirt. Écoutez, je vous laisse la surprise de voir lesquels ou quoi. Mais j'ai trouvé ça assez comique. Pourquoi l'un et pas l'autre ? On ne sait pas. En tout cas, une très très belle petite histoire pour le soir. Ça, vraiment, je vous le disais, c'est un hit. J'ai le dernier livre que l'Adam aime beaucoup d'ailleurs. Il me le réclame plusieurs fois par jour aussi. Mais là, vraiment, et c'est moi qui suis un peu précautionneuse, j'essaie de ne pas plus laisser dans les mains tout seul parce que c'est vraiment un beau livre. C'est un livre de la série Little People, Big Dreams qui, comme son nom l'indique encore une fois, parle de personnes qui ont accompli de grand chose. Notamment ici, Stephen Hawking. Et ça raconte l'histoire de ces personnes connues. Pour le moment, on n'a que celui sur Stephen Hawking, mais je sais déjà qu'on va en acheter d'autres parce que je trouve que les dessins sont hyper jolis. C'est peut-être pour des enfants un peu plus grands. Je dois vous avouer qu'Adam écoute toute l'histoire, même si c'est un livre un peu plus long et que vous voyez même que pour les dessins, c'est un peu plus... Pour les plus grands, je trouve, vraiment, c'est hyper mignon. Et je trouve ça super, encore une fois, comme pour la musique, de leur parler de ce genre de personnes qui ont fait des grandes choses, des scientifiques, des musiciens, des artistes. Ça, c'est un livre qui coûte un tout petit peu plus cher. Je n'ai pas le prix ici, mais si je le trouve, je vous le mettrai. Mais c'est vraiment un bel objet. Pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'un livre qui a un succès fou ici aux Etats-Unis, que tous les enfants américains ont lu ou entendu au moins une fois dans leur vie, et qui, personnellement, reste un mystère pour moi. C'est... Love you forever ! Si vous êtes fan de Friends, vous connaissez peut-être ce livre qui a été lu pour l'anniversaire d'Emma, la fille de Ross et Rachel, par Joey, comme cadeau. Vu qu'on est fan, on avait mis ça sur notre liste de naissance, on l'a reçu, et quand on a commencé à le lire au petit, on s'est dit, mais what ? What the fuck ? Vraiment ? Je... Écoutez, je ne vais rien vous dire. Si vous connaissez le livre, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous ne le connaissez pas, on en parle en privé et je vous raconterai. Parce que, écoutez, vraiment, je n'ai pas les mots. Quand j'en parle avec mes connaissances américaines, mes amis, tout le monde me dit, c'est merveilleux ce livre, il est incroyable, il me fait pleurer à chaque fois, il est tellement beau. Moi, je le trouve hyper creepy. Voilà, c'est dit. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est un favori, je vous le mentionne quand même parce que c'est un classique. Et voilà. En passant, love you forever. Et voilà pour cette vidéo sur les livres préférés d'Adam en anglais. J'espère que ça ne vous aura plus mes petites biches et j'espère que du coup, je vous aurai donné des idées. Si vous connaissiez déjà certains de ces livres, dites-moi si vos enfants les aiment aussi. Si vous en avez d'autres en anglais à me recommander, n'hésitez pas. Encore une fois, les liens seront en description. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. La prochaine vidéo sera certainement sur les lectures préférées d'Adam en français. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501